même franchement à l'automne. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit, et donc au travers, nous, d'un numéro de Garden Lab qu'on avait consacré à ce sujet, que nos climats tempérés, qui sont à quatre saisons, a priori, sont en train de glisser vers un régime à deux saisons, on va dire une saison sèche et une saison humide, et avec, comme le soulignait ce chercheur, des intempéries de plus en plus violentes lorsqu'on est en période humide. On sait, les inondations, on en parle régulièrement, et elles sont de plus en plus dramatiques, pas simplement en France, on le voit en Australie actuellement. Et puis, un contraste avec une période où il n'y a plus une goutte d'eau. Donc, effectivement, sur une végétation qui est habituée à avoir un petit peu de tout à tout moment, là, on se retrouve à avoir… La nature et la végétation doivent faire face, justement, à ce régime beaucoup plus contrasté. Très bien. Du coup, peut-être, M. Laman, vous souhaitez nous en dire plus. On avait parlé ensemble des allongements des saisons de végétation. Je pense que ça pourrait être intéressant de parler maintenant. Oui, tout à fait. Bonjour. On constate, effectivement, que la saison de végétation, elle augmente. Les hivers sont de plus en plus courts, pas forcément moins froids localement. Ce qui pose un problème et un choix difficile au niveau des végétaux à venir, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, la saison de végétation augmente de manière sensible au printemps. On gagne un peu de temps, effectivement, au début de saison, ce qui nous expose encore plus aux gelées tardives et à leurs dégâts. Et on a des saisons qui s'allongent beaucoup plus en automne. Moi, à partir d'observations personnelles, j'ai déjà remarqué que certains chênes américains attaquent un nouveau cycle dès le mois d'octobre, ce qui n'y arrivait pas jusque-là. Il y a un autre phénomène qui joue, c'est peut-être une accumulation de petits dixièmes de degrés supplémentaires au fur et à mesure des années par rapport aux moyennes, puisqu'on se retrouve avec certaines espèces qui se mettent à fructifier, alors qu'elles ne fructifient pas jusqu'à présent. Ce n'est pas une question d'âge. J'ai un bon exemple à l'arborétum des Barres, où on a un chêne, un cacus glauca, une espèce plutôt de climat subtropical humide, qui a toujours tenu jusque-là, mais qui n'avait jamais fait de gland et qui s'est mis en fer au bout de 50 ans. Voilà, c'est un bon exemple. Un dernier cas peut-être par rapport à ces questions d'augmentation de la saison et d'augmentation substantielle ou parfois infime de ta température, et qu'on a certaines espèces qu'on tenait plutôt avec un pourbuissonnant parce qu'elles avaient l'habitude d'avoir des problèmes en particulier de froid en hiver et qui maintenant se développent en arbre, tout à fait normalement, depuis quelques années. D'accord. J'ai pu voir du coup aussi également avec M. Tison que vous avez fait des inventaires au niveau de l'île et que vous avez pu également voir des impacts, tout simplement, de ces changements. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors dans les inventaires faune, flore, habitat que je réalise depuis maintenant, ça fait 15 ans à la ville de l'île, avant ailleurs. Bon, sur les cortèges d'espèces, alors j'ai parlé des faunes ici que c'est plus facile à démontrer parce que les espèces sont plus ou moins mobiles. On a effectivement des espèces thermophiles dans les espèces qui ont des capacités de dispersion assez fortes. chauves-souris avec la piscerelle de cul, libellules avec, bien sûr, qui s'appelle la lèche parténope, la naïa d'aux yeux bleus, etc. Des papillons aussi. Enfin voilà, on a tout un tas d'espèces qui n'étaient pas du tout représentées dans notre région. Et on a la chance à l'île d'avoir des inventaires qui datent de 1875, 1840 même, ne serait-ce que sur les libellules. Et on voit bien qu'en un peu plus d'un siècle, il y a eu un changement complet. On avait des espèces plutôt des espèces paléarctiques septentrionales, une petite espèce qui s'appelait le nom échappe, enfin bref, une libellule de le Saint-Pétrole-Noir, pardon, une espèce plutôt de tourbière et de zone paléarctique qui a forcément disparu. Mais il n'y a pas que la cause de la disparition des tourbières, parce qu'il y a encore des tourbières en région Nord-Pas-de-Calais, où elle est en train de disparaître, et à l'inverse, on récupère des espèces du Sud. Et chez les végétaux, c'est la même chose. Alors, aidés par différents facteurs, sur des sites comme la Friche Saint-Sauveur à Lille, on a effectivement une fleur sauvage typiquement méditerranéenne, des plantes comme l'inaria simplex, chondrilla joncea, des herbacées comme ça, qui sont vraiment très méridionales, qui sont montées avec les carlingues de train, avec la poussière, la crasse des trains de marchandises, mais qui arrivent maintenant à s'adapter durablement. L'année dernière, j'ai découvert une autre espèce de criquet lithophile, vraiment du Sud, qui a fait une explosion. Donc, ça se retrouve dans la faune, ça se retrouve dans la flore. Après, il y a effectivement des observations de jardiniers. À côté de Mont-Durot, il y a un figuier, un figuier de hasard, qui, depuis 15 ans, depuis que je connais même avant ça ce figuier, je ne pouvais pas manger une figue dessus. Effectivement, comme la personne, comme M. Laman l'a dit juste avant, il y a un allongement des saisons. En plus, nous, ville de Lille, avec un contexte urbain thermique particulier, fait que depuis trois ans, on peut enfin manger des figues sur ce figuier. D'habitude, elles n'arrivaient jamais à maturité. Maintenant, elles y arrivent et on en mange tous les ans. Ça fait seulement depuis trois ans. Et donc, oui, effectivement, ça se retrouve et ça pose effectivement des questions un peu compliquées pour ce qui est de la poète végétale. Parce que moi, j'ai la contrainte d'y mettre une part d'espèces indigènes, parce que c'est les seules espèces réellement efficaces d'un point de vue favorisation des chaînes alimentaires de la biodiversité. Mais on se retrouve à se poser des questions et à faire des essais sur la palette végétale à mettre. Ça, on en parlera après. Oui, très bien. Si je peux rebondir, du coup, vous parliez de la faune. Et j'avais vu effectivement avec M. Laman qu'il y avait l'apparition de nouveaux ravageurs depuis quelques années et qu'effectivement, on les voit se développer à des endroits où ils n'existaient pas du tout avant. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. En dehors du fait de la remontée du moustique-tigre qui n'impacte pas les végétaux, mais c'est un exemple un peu emblématique. On le trouve maintenant relativement partout, enfin partout ou presque, au moins pas loin des portes de la région parisienne. En matière de végétaux, on a eu des introductions accidentelles par des importations de plantes vivantes. Et je pense particulièrement à deux ravageurs sur le palmier. Alors, vous allez me dire, ça concerne des exotiques. Effectivement, une partie des paysages de la Côte d'Azur s'est construite depuis un siècle au-dessus. Et maintenant, on a notamment le papillon argentin, le paysan d'Isée Archon, qu'on retrouve là maintenant, à côté de chez moi, dans la région bordelaise, et qui est en train de désinguer tout ce qu'il peut comme palmier. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on pourrait dire qu'on peut maintenir des palmiers, par exemple en Bretagne et en Normandie, parce qu'il fait encore un peu frais pour que le papillon s'y installe. Il ne va pas finir probablement par arriver. Et du coup, finalement, l'apparition de ces espèces, est-ce que, d'après vous, c'est plutôt par rapport à l'implantation par l'homme de nouveaux végétaux, ou est-ce que c'est vraiment dû, finalement, à une migration de leur part par rapport au changement climatique ? Non, effectivement, l'exemple du papillon argentin est un peu anecdotique. Les autres espèces sont arrivées, non pas par les plantes, mais par l'introduction de marchandises. On connaît très bien les bois palettes, qui ont permis d'introduire le frelon asiatique, mais qui, lui, n'impacte pas les végétaux, mais par contre, qui impacte nos abeilles. Par contre, le capricorne asiatique, qui s'attaque à des arbres en bonne santé, contrairement aux nôtres, a été introduit de manière accidentelle par du matériel en provenance d'Extrême-Orient. Le reste arrive, si j'ose dire, tout seul, par les échanges internationaux. On a notamment, ou de proche en proche, de manière continentale, on a notamment la grille du frein, qui a ravagé beaucoup de plantations urbaines aux États-Unis, qui est arrivée par bateau, et qui arrive tranquillement par l'intérieur des terres, et qui se trouve en Ukraine actuellement, et qui va bientôt faire la peau des freins qui auront survécu à la calaire. Et là, par contre, ce n'est absolument pas lié, on va dire, au climat, probablement pas, parce que ça vient de Manchurie, ça vient plutôt du climat frais. Mais là, c'est vraiment les échanges internationaux accrus avec l'Extrême-Orient. Très bien. Avec les États-Unis, on s'est déjà échangé des tas de saletés mutuellement. Le bombique disparate, on leur a donné, on leur a envoyé la rouille vésiculeuse, ils nous ont envoyé le chancre coloré, le dorifort. Ça s'est calmé avec le continent nord-américain, mais maintenant, c'est évidemment avec l'Extrême-Orient. Très bien. Et du coup, j'aimerais bien revenir, on avait parlé également, finalement, des stratégies différentes des plantes, avec les vapeaux de transpiration, la régulation, ou celles qui, finalement, bloquent tout. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel, finalement, sur ces trois types de stratégies ? Oui, tout à fait. Le premier exemple, ce sont les plantes qui tiennent la sécheresse qu'à partir du moment où elles ont une alimentation en eau régulière. J'utilise souvent la métaphore du marathonien qui court et qui, au bout d'un moment, cesse de boire. Ma foi, ça finit mal. Et chez les végétaux, ça se traduit par des embolis partielles ou complètes sur un arbre. Donc, on a des branches ou des arbres entiers qui disparaissent. Et notamment, on a des bons exemples avec une espèce qui pouvait paraître, qui bien pouvait paraître résistante à la sécheresse, parce qu'on la trouve en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ce sont les cèdres. Les cèdres sont dépendants d'une alimentation en eau régulière. Ils s'en sortent quand on les installe en forêt, dans des endroits où le sol possède une nappe en profondeur. Et donc, les cèdres vont installer un système racinaire pendant pas mal d'années. Mais ceux qu'on installe en ville, en particulier, ou qu'on fait néantisme par de l'arrosage automatique quand ils sont jeunes, ne s'enracinent pas profondément. Et donc, les cèdres meurent de cette manière-là. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième, on a des végétaux qui, en quelque sorte, font le gros dos, c'est-à-dire qu'ils vont réguler leur transpiration, leur évapotranspiration. Là, on trouve des arbres qui poussent dans les milieux, notamment semi-arides. J'aurai l'occasion d'en reparler, en particulier dans le nord du Mexique, au sud des États-Unis. Et on a d'autres végétaux qui bloquent complètement et qui attendent des jours meilleurs. En bon méditerranéen, en particulier, certaines espèces californiennes le font. Elles sont capables d'arrêter leur métabolisme en juillet-août et de repartir de plus belle en janvier-février quand il se met à pleuvoir. On a un exemple avec un marronnier californien qui s'aborde toutes ses feuilles naturellement au mois d'août, alors qu'il a débourré au mois de février en Californie. Il fait trop chaud, trop sec, mais l'arbre continue de fonctionner sans chlorophylle apparente pour permettre aux fruits de grossir. C'est vraiment une adaptation au milieu chaud et sec. Les trois stratégies qui existent chez les pays. Parfait. Justement, on va reprendir pour proposer le deuxième thème. Par rapport aux aires de répartition, finalement, nous, on se posait la question de vos points de vue personnels sur les modifications de la palette végétale par rapport au territoire. Du coup, M. Laman, si vous voulez continuer là-dessus, on avait parlé notamment des éléments de migration assistée ou pas, que vous faites dans le cadre de vos expérimentations de l'ONF. Oui, j'ai quitté la recherche forestière il y a deux ans maintenant, mais on pourrait y être resté 20 ans, on a passé pas mal de temps dessus. On travaille essentiellement sur les espèces forestières, mais en fait, le raisonnement est transposable aux espèces urbaines et ornementales, bien évidemment. Donc, on voit trois stratégies différentes. La première, c'est de voir comment se comportent les ressources locales, en se disant que peut-être sur la quantité d'arbres, on va trouver une descendance qui va s'adapter. Il faut savoir qu'en matière génétique, les gènes d'adaptation chez les arbres, ça intervient dès la génération suivante. J'avais fait une expérience avec du pain maritime dans le massif central. On avait, dès la première génération, des arbres dont la couronne était plus rétrécie, un semblant d'adaptation à la neige, par exemple, même si d'un point de vue mécanique, ça ne se vérifie pas. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la migration assistée, c'est-à-dire qu'on va utiliser des populations qui appartiennent à une espèce indigène. Là encore, par exemple, on va faire venir des provenances pyrénéennes ou des Alpes-Maritimes dans le Haut-Jura ou dans les Vosges pour voir s'il y a un certain nombre d'adaptations à parfois des coups de chaleur qu'on peut trouver dans certains coins méridionnaux qui peuvent se transmettre et permettre à ces plantes-là de sortir. Et la troisième possibilité, qu'on mène toutes de fond, il faut savoir qu'on ne met pas tous nos yeux dans le même panier, c'est d'utiliser ce qu'on a fait depuis maintenant au moins un siècle et demi, c'est de temps en temps avoir recours à des espèces exogènes américaines ou asiatiques qui pourraient permettre de compléter des relais en termes forestiers avec des espèces qui se comportent déjà dans leur milieu naturel de manière extrêmement résistante aux conditions de chaleur sèche. Très bien. Du coup, est-ce que, par exemple, M. Tison, vous voudriez échanger par rapport à ça ? Parce qu'effectivement, nous, on avait un peu parlé de vos travaux sur les palettes qui étaient plutôt indigènes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Oui, il y a des choses qui me choquent un petit peu par rapport à ça, mais ça, c'est aussi parce que ma fonction, aussi bien en tant qu'élu à Vignodas qu'en tant qu'écologue à Vignodas, c'est de rendre les écosystèmes les plus résilients possibles et de restaurer la biodiversité. Or, par rapport au choix de la palette végétale, notamment arborée, c'est toute la différence qu'il y a entre une espèce indigène présente depuis plusieurs milliers d'années et des choses qu'on a introduites. Si je prends l'exemple d'un arbre qu'on a introduit depuis plusieurs siècles, si je prends le cas du platane, quel que soit le platane d'Orient, d'Occident ou l'hybride des deux, qui est platane majoritaire à Lille, ça fait à Lille que depuis deux ans, qu'on a deux espèces d'insectes phytophages, la mineuse du platane et le tigre du platane. Pourtant, les platanes, ça fait trois siècles qu'on en a, donc on peut imaginer que par rapport au tigre du platane, l'autre, je ne sais pas, mais on peut imaginer que le microclimat urbain et le changement de température a pu peut-être aider, mais je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet. Mais voilà, c'est comme avec le marronnier, on a du coup des arbres qui ont, entre guillemets, une sale gueule. Alors qu'à l'inverse, si, comme moi, sur certains projets, je plante par exemple du chêne-cécile à Lille-Sud, sur une zone, alors en prévision, moi, j'ai la contrainte de réussir à planter des végétaux qui soient à la fois des grands vecteurs de biodiversité, qui hébergent une grande diversité d'insectes phytophages, parce qu'une couvée de mésange charbonnière ou de mésange bleue, par jour, c'est 900 chenilles, grosso modo. Or, sur un platane, il n'y aura rien à manger. Sur un févier d'Amérique, il y a zéro armée de l'abeille domestique pendant deux semaines sur les fleurs, point barre. Donc forcément, on a tendance, nous, à essayer de… Alors, on ne plante pas que de l'indigène, loin s'en faut, mais on met plus l'accent sur les espèces indigènes et sur certaines familles de plantes ou certaines essences, selon l'endroit où on se trouve sur la trame verte, selon l'enjeu local. Mais si je prends l'extrême inverse, on va rester sur nos platanes. Je vais prendre un aignement de platanes de l'île et un aignement de chêne-cécile rue Vagner à l'île sud. Potentiellement, si on a géré le problème d'éclairage public et de pollution lumineuse, potentiellement, sur le chêne-cécile, ici, en Haute-France, on pourrait, je dis bien pourrait, espérer à peu près 520 espèces d'insectes phytophages. Je vais prendre un extrême beaucoup plus important. Je vais prendre une espèce qui a toujours été présente sur le secteur, enfin, toujours, depuis des milliers d'années, c'est le sol blanc ou le sol marceau. Un sol blanc, chez nous, c'est à peu près 560 espèces d'insectes. Quand vous allez voir un sol blanc à la citadelle ou sur les berges de Hadeul ou à Fives, sur la place de Fives, il va y avoir une très, 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 très grande diversité d'insectes phytophages. Pour autant, on n'a pas de problème. Parce que, justement, c'est tout un écosystème qui fait que les pucerons noirs du sol sont régulés par les mésanges à longue queue, par des guêpes parasitoïdes. Il y a tout un écosystème. Donc, voilà, il ne faut pas se dire « Oui, mais plantes indigènes, beaucoup plus de parasites. » Donc, non, non, il ne faut pas. On va plutôt mettre des trucs qui n'en ont pas. Le truc, c'est l'exemple de plein d'espèces horticoles. C'est que, malheureusement, on les amène de leur pays d'origine. Elles n'ont pas leurs champignons ou leurs insectes. Puis, un jour, ils arrivent. Et là, c'est peu ou pas régulé naturellement. Et on le voit sur le cas des marronniers de l'île qui sont tous complètement cramés dès le mois de juillet. Donc, moi, j'ai ce souci là. C'est de me dire que, moi, c'est mon rôle. Me dire attention avec les espèces exogènes. C'est que, forcément, le rôle dans la nature peut être embêtant. Et malheureusement, c'est aussi parce qu'on est rempli de crasses, de pestes végétales, d'espèces exotiques envahissantes qui nous ont été amenées par l'horticulture, qui font chier, d'ailleurs, excusez-moi de l'expression, qui ennuie notamment l'ONF ici, tout près de chez moi, avec le prunus serotina, qui est un très bel arbre américain, mais qui est devenu un truc incontrôlable, ingérable. Moi, j'ai la même chose avec les élantes. J'ai pire que ça, pire que l'élante. On a le ptérocaria. Donc, je suis toujours très prudent sur le fait d'introduire des espèces exogènes qui ne sont pas toujours très testées. Et malheureusement, la palette végétale qu'on nous propose en pépinière ne fait que se diversifier, mais on n'a pas toujours le recul. Et après, il y a ce problème de fonctionnalité écologique. Donc, moi, à Lille, on a tendance à replanter encore une fois beaucoup de saules taillées en tétards, notamment dans le quartier de Bois Blanc, parce qu'on infiltre et on gère la quasi-totalité des autres ruissellements. Donc, on a la capacité d'apporter de l'eau. Mais à l'inverse, par exemple, j'ai complètement arrêté de planter du sol des Vaniers, parce que le sol des Vaniers, même les pieds dans l'eau à Lille, il y a deux ans, j'en ai perdu plein. Pourtant, ils sont les pieds dans l'eau. À cause d'un pic de chaleur trop fort, et quand on va sur la Drôme ou en Ardèche, vous voyez du sol pourpre, vous voyez d'autres saules, du sol drapé, mais vous ne voyez pas de sol des Vaniers. Donc, le sol des Vaniers, par exemple, j'ai arrêté d'en planter et on en plante, nous, du sol pourpre. Donc, il y a des anticipations comme ça. On plante, nous, au jour d'aujourd'hui, et c'est peut-être une erreur, mais M. Laman me dira peut-être si on a bon ou pas bon, c'est que là, par exemple, on a privilégié des espèces indigènes, mais qui étaient chez nous plutôt des espèces clairement thermophiles, chez nous, sur la cuesta du Boulonnais. Par exemple, Sorbus terminalis, Sorbus aria. On fait des essais avec Quercus ceris, on sait que ça marche bien. Et pour un temps, génétiquement, comme il est assez proche des nôtres, on a aussi des papillons et des chenilles dessus, pour nos maisanges et nos chauves-souris. Et on fait des essais avec le chien de pub et sans aussi. Mais bon, voilà, est-ce qu'en cas de Fort Geulet, il y a des essais avec le paramaritim, moi, j'en connais qui marchent très bien, mais jusqu'à ce qu'on ait des gros épisodes neigeux collants, où là, ça va être des chutes de branches dans tous les sens, peut-être. Donc, ouais, on marche un peu sur des œufs. En tout cas, nous, à Lille, on marche un peu sur des œufs. Du coup, M. Lavance, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Moi, j'aimerais peut-être... Oui, on a beaucoup parlé de votre collègue d'absorption depuis le début, donc pas tendre. Vous m'entendez ? Oui, Mme Ligny, je vous laisse répondre, et puis après, on repartira sur M. Lamont. Oui, parce qu'en fait, j'aimerais ajouter quelque chose sur... Bon, c'est toujours ce truc de dire flore locale ou pas, ou exotique, ou importée. De toute façon, il y a un changement quand même global. C'est-à-dire que même une espèce qui est là depuis très longtemps souffre quand même. Et je dirais que ce que, tout à l'heure, on n'a peut-être pas trop... Ce sur quoi on n'a pas trop insisté, c'est que certes, il y a un changement climatique, donc on va dire que ça, c'est un phénomène naturel, mais il y a également la pression anthropique qui fait que ça accélère certaines conditions et certaines évolutions notables. Et c'est particulièrement visible en ville parce qu'on ne peut pas dire que le végétal soit mis dans des conditions optimales pour pousser. Et je dirais, mais ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va aborder par la suite, c'est qu'il y a l'importance du sol à avoir et notamment de la manière d'implanter le végétal. Plus il sera stressé au niveau de ses racines et plus il aura de difficultés à se développer et plus il sera vulnérable aux parasites et plus il y aura un déséquilibre finalement et une mort annoncée. Très bien. Et du coup, M. Laman, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et à la fois à ce que M. Tizion a pu dire et à ce que Mme Sylvie Ligny également vient de nous communiquer ? Ce que je viens d'entendre, je suis entièrement d'accord. L'implantation des végétaux reste un paramètre fondamental et je vois tellement d'arbres en ville parce que je travaille essentiellement dans la rue urbain maintenant. On ne donne absolument pas la chance aux arbres de se développer. Donc effectivement, la question du sol, elle est prépondérante. Par rapport aux exotiques, c'est un sujet sur lequel j'ai l'habitude de me faire un peu asticoter. Donc de ce côté-là, je n'ai pas de problème là-dessus. Désolé. Non, non, non. Non, mais c'est normal. Puis justement, c'est intéressant, c'est qu'on peut échanger là-dessus et quand on peut échanger avec des personnes qui, comme vous, ont moyen de discuter, c'est toujours agréable. Il y a la question au départ, pour moi, c'est de définir vraiment ce qui est local ou pas. Alors, pour moi, effectivement, une espèce locale, c'est une espèce qui pousse naturellement dans le secteur, qui n'a même pas été introduite par les Romains. C'est-à-dire que je laisse de côté le pain pignon, le cyprès de Provence, le mycocoulier, qui sont des espèces introduites. De toute façon, il faut le savoir. Effectivement, le pain maritime, si on l'introduit dans le Nord, ça reste un exotique, malgré tout. Il est effectivement sur le territoire national, mais ça reste pour moi une espèce. Et le chêne chevelu est à peine présent dans les Alpes-Maritimes. Mais voilà, c'est juste là. Une petite précision. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourra en reparler tout à l'heure, de savoir vraiment ce que c'est qu'une espèce locale, si on considère des espèces naturalisées, comme les châtaigniers, qui le sont depuis des années, alors qu'ils ne sont pas originaires non plus du territoire français. La question de la biodiversité associée au niveau des végétaux, c'est un sujet qui est assez variable suivant les genres. Moi, je suis beaucoup intéressé aux chênes depuis pas mal d'années et je fais mes petites expérimentations dans mes jardins. Et en particulier, le genre de percus ne pose pas de problème à ce niveau-là. J'ai une activité assez intense. Les chênes qui viennent du Texas et du nord du Mexique et la faune locale, visiblement, s'en accommode bien. Effectivement, sur d'autres espèces, on n'a pas le potentiel de nourriture comme les platanes. Je conçois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis de votre avis. Après, l'introduction des pestes végétales. Alors, c'est les plantes herbacées, les plantes aquatiques. C'est quelque chose de notable. C'est les arbres. D'un point de vue, je dis bien uniquement statistique, c'est quand même assez peu, je dis bien statistique. Le peu qu'il y a, c'est une catastrophe. On a depuis environ 350 ans qu'on a introduit des végétaux. En France, on est sur une espèce, sur 13 minutes, qui posait un réel problème. Effectivement, les lentes, le ponusirotinac, qui est probablement la pire de tout. Et on fait partie. Et là, effectivement, quand on a ces problèmes-là, c'est extrêmement compliqué. Nous, on en a dans les arboretums qui ont été installés à une époque dans le but de produire du bois, parce que c'est un bois de qualité. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était les recéper pour les empêcher de fleurir. Mais malgré tout, c'est dispersé par les oiseaux. Ça pose énormément de problèmes. D'un point de vue peste, je mets dans la même boutique des espèces comme l'érable psychomore, l'érable plane, quand on les retrouve dans l'ouest de la France. C'est-à-dire que ce n'est pas originaire du tout de Bretagne et du littoral Atlantique. Et ce sont des arbres qui envahissent les sous-bois de manière complètement importante. Et le fait qu'on ne les accable pas parce que ce sont, entre guillemets, des espèces du territoire national. Voyez, on rejoint un peu là. Et enfin, si je prenais des notes pendant ce temps-là, n'oublions pas aussi qu'il y a des espèces introduites, comme je vous disais tout à l'heure, en termes d'agresseurs, s'attaquent aussi à des espèces locales. C'est le cas des frênes. Je pense que vous êtes aussi impactés dans le nord de la France, mais en Normandie, par exemple, la Calarose fait d'énormes dégâts sur les frênes communes qui sont une espèce locale adaptée aussi aux épisilves. Et une dernière chose, on constate effectivement des dépérissements sur un certain nombre d'espèces, mais parfois, elles ont été favorisées bien au-delà de leur milieu d'origine. Le chêne pédonculé qui décrépit à vitesse grand V dans la plupart du territoire français n'aurait, entre guillemets, jamais dû sortir de ces répisilves natales. Les forestiers l'ont favorisé. C'est une autocritique, mais elle remonte à un siècle et demi. On a voulu produire du bois de chauffage à une époque où on en avait besoin, donc on a installé du chêne pédonculé partout, y compris sur des plateaux Calcaire-Lorrain et de Franche-Comté, avec au bout de 150 ans des arbres qui font 40 cm de diamètre et qui sont gélifs, mais qui sont bons pour mettre dans la cheminée. Et on a du coup éradiqué à ce moment-là des haies, des aliziers, des sorbiers. D'ailleurs, j'en profite, excellent choix de décès pour le nord de la France. On a vu vos changements climatiques, on tient la route avec ces espèces-là. Donc, effectivement, on a des mortalités, on a des espèces qui n'en peuvent plus parce qu'elles ne sont pas non plus, forcément, dans le milieu qu'on aurait dû les cultiver. Parfait. Est-ce qu'on pourrait peut-être revoir avec Mme Ligny ? On avait parlé des expérimentations d'acclimatation qui étaient faites à Nantes. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en tout cas en termes de plantations urbaines. Oui, alors l'expérimentation à Nantes, c'est une manière d'aménager qui est un petit peu différente. Mais en termes d'acclimatation, parce que l'acclimatation, c'est effectivement expérimenter de nouvelles espèces sur de nouveaux territoires. je voudrais signaler, bon, ça, l'ONF le fait, il y a beaucoup d'organismes qui le font, mais la démarche d'un homme dans le Gard, qui est donc au château, là, à Pérouse, et qui introduit des milliers de taxons, et qui les étudie, en vue de, justement, de voir cette adaptation à ce contexte climatique plus clivant, on va dire, et de voir qu'elles pourraient être. Donc, ils testent notamment 200 espèces d'arbres, je crois, pour voir qu'elles seraient, mais alors là, dans un contexte ornemental, dans un contexte de plantation, à des vues d'urbanisme ou de jardins ou de parcs, donc de voir un peu qu'elles pourraient être de nouvelles espèces possibles. Ce que l'expérimentation, en fait, à Nantes, ça rejoint ce que je voulais effectivement dire, c'est planter isolément, finalement, planter un représentant isolé en se disant, tiens, il va être mieux adapté à ce contexte climatique, ce n'est pas forcément gage de réussite. Et les expérimentations qui sont faites, c'est sur les associations, finalement, beaucoup plus des associations d'espèces différentes pour recréer un milieu, dire dans le milieu naturel, et donc l'inspiration, elle est toujours dans la nature, dans le milieu naturel, l'arbre, il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'arbustes, il est accompagné de plantes vivaces et de plantes au sol. Et donc, l'expérimentation à Nantes, c'est de recréer des bosquets plus que de favoriser l'arbre d'alignement, par exemple, qui sera isolé et qui pourra souffrir parce qu'il est tout seul et il n'a pas ce cortège de végétaux. Et ça rejoint un petit peu aussi, je le disais tout à l'heure, sur l'importance des sols, de dire que le sol, c'est un élément vivant et que ce n'est pas simplement un support d'ancrage, et les recherches, elles en sont encore au début, de montrer quand même tous ces échanges, même d'informations, entre les végétaux au niveau du sol. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va bien au-delà de fournir des éléments nutritifs et de l'eau, mais c'est aussi des échanges entre les plantes qui font un tout, qui font un écosystème dans le sol, donc des choses qu'on ne voit pas, que finalement, on étudiait moins, qu'on a moins étudié, ou alors si c'était étudié, on en avait moins la connaissance ou l'application vraiment en culture par rapport à ce qui pouvait se faire à la façon de tailler ou à la façon d'entretenir un végétal. Donc je pense que demain aussi, cette attention au sol et de se dire recréons cette... Enfin, faisons en sorte que ce milieu soit encore plus vivant peut peut-être amener d'autres manières de cultiver aussi et d'associer le végétal. Eh bien, c'est parfait. Finalement, ça nous permet de rebondir sur la thématique suivante qui est du coup quelles sont les différentes innovations ou les solutions que vous avez pu voir être mises en place ou alors que vous avez pu... auxquelles vous avez pu participer. Je sais que toutes les deux, nous avions pu parler du pépiniéris qui faisait des plantations dans le sable. Peut-être que vous pouvez commencer là-dessus puis on fera intervenir les deux autres intervenants. Oui, donc effectivement, c'était toujours dans le cadre de ce numéro sur jardin et sécheresse. On avait interrogé un pépiniériste, paysagiste, écrivain également suédois, pardon, il s'appelle Peter Korn, qui donc constate que depuis quelques années, mais comme le constatait aussi un jardinier qu'on a interrogé, un jardinier qui jardine dans le Pas-de-Calais, c'est que cette période de sécheresse finalement s'étend pendant 5-6 mois et c'est valable également en Suède, mais en revanche, il n'est pas du tout dans un contexte méditerranéen parce qu'en hiver, il ne manque pas d'eau. Donc il s'est lancé en fait dans la recherche, donc il a fait des tours, enfin il passe son temps d'ailleurs à voyager partout dans le monde, et à rapporter des plantes chez lui dans ses deux jardins d'expérimentation pour les étudier et les acclimater. Donc les techniques culturelles aussi permettent de savoir comment arriver à faire en sorte que ces plantes qui sont adaptées à ce régime de sécheresse puissent tolérer aussi quand même un régime hydrique important en hiver. Donc après, comme il est paysagiste, il transporte un petit peu aussi son savoir dans les jardins qu'il aménage et notamment des jardins en ville dans des sols très dégradés voire des sols quasi absents. Et ce qu'il fait, dans sa pépinière, évidemment, il élève les plantes sans arrosage et sans engrais pour qu'elles soient le plus endurcies on va dire possible. Et ensuite, il les déplante, donc c'est en racines nues qu'il va les introduire dans un espace, on va dire, dans un jardin dans lequel il travaille et en ayant donc au préalable dans ce lieu ajouté du sable, donc une couche de sable importante pour que justement le végétal continue. Bon, il a déjà, par son élevage naturel, il a déjà forcément développé un système racinaire important, mais pour le contraindre encore plus à essayer de trouver de plus en plus loin et à essayer de faire ses ramifications un petit peu partout et aller assez loin, d'emblée, il le met quand même dans un sol très très drainant finalement, de façon à poursuivre ce travail, cette extension de racines. Très bien, du coup, peut-être qu'on peut voir avec M. Tisson, parce qu'on parlait tout à l'heure finalement des sols qui mourraient alors qu'ils avaient les pieds dans l'eau, finalement, est-ce que vous avez pu faire des tests ou des innovations qui pourraient vous permettre de pallier à ça en fait ? Oui, alors c'est que nous à Lille, on fait énormément de plantations de saules parce qu'on est traversé par la Deule qui est un de nos principaux corridors et en plus, on est en attente d'accueillir le castor d'Europe qui est juste à la frontière de l'île où des plantations et on a l'enjeu, je rappelle, il y a l'enjeu biodiversité si on plante beaucoup d'espèces de saules, c'est pour forcément la formidable biodiversité que ça met dont je parlais, dont des espèces d'abeilles spécifiques qui ne se reproduisent, c'est des abeilles sur lesquelles on travaille, on travaille la restauration des pollinisateurs sauvages et certaines abeilles en particulier, il y a toute une guilde d'abeilles qui ne se reproduisent qu'avec les pollines de saules donc tout ça fait qu'effectivement on plante beaucoup de saules en bordure de Deule mais c'est aussi dans un contexte de lutte contre les îlots de chaleur parce que que ce soit un saule blanc taillé en tétard ou une cépée de saules pourpres dans une noue à bois blanc dans les noues du quartier bois blanc ou des solats trois étamines ou autres en front d'eule l'avantage de ces arbres là c'est qu'ayant les pieds dans l'eau ils évapotranspirent d'énormes quantités d'eau et forcément c'est un impact plutôt positif sur le rafraîchissement de l'air bon voilà donc c'est tout ça qui fait que et c'est comme ça que je me suis rendu compte de l'erreur entre guillemets d'arrêter de planter du sol des vaniers c'est ça qui fait que je m'en suis rendu compte après là nous on a surtout un énorme problème c'est qu'on a planté pas mal d'arbres comme beaucoup de collectivités de France de pouvoir public des fois les conditions n'étaient déjà pas réunies déjà pour ce qui est de l'accueil de l'arbre je rejoins complètement Sylvie Nini là-dessus des conditions des sols tassés hyper-asphyxiant des conditions de taille de fosse de plantation sans parler les trucs classiques urbains les tranchées les machins bon voilà mais déjà tout en respectant l'arbre déjà lui donner des bonnes conditions d'implantation déjà c'est une chose et là ce qu'on essaye de faire par rapport à ça on se pose la question en tout cas c'est par rapport au mélange terre-pierre parce qu'on a souvent des sols vous imaginez un arbre dansateur limono-argileuse qui se fait damer par des milliers de piétons des poubelles des roues de voiture quand le pied d'arbre n'est pas protégé le tout avec une grosse quantité d'asphalte autour bon les conditions d'oxygénation du système racinaire ne sont pas terribles et donc on fait des expérimentations avec des mélanges terre-pierre pour des raisons une fois de plus d'oxygénation tout simplement du système racinaire mais aussi des essais encore à venir sur le fait de se servir du pied d'arbre comme une zone de recueil des eaux de ruissellement en gros arrêter de mettre des bordures béton pour empêcher l'eau d'y aller mais plutôt l'inverse se servir de la fosse d'arbre pour diminuer la quantité d'eau pluvielle balancée dans le réseau et toutes les eaux pluvielles qui sont balancées dans le réseau c'est ce qui fait des débordements au niveau des stations de refoulement c'est ce qui fait des rejets en direct d'eau d'égout dans la Deule la Lys la Marque et dans toutes les rivières de France donc on se sert vraiment des pieds d'arbre on doit vraiment se servir des pieds d'arbre pour ça donc on fait des choses comme ça on a malheureusement dans la douleur été contraint de s'adapter sur les conditions de plantation parce que voilà un pouvoir public des fois des plantations qui avaient lieu jusqu'au mois de mars quand c'était pas des fois des arbres en mode au mois d'avril bah forcément derrière il faut courir après pour retenir ces arbres en vie quand on se tape des canicules et les moyens d'arrosage sont pas toujours suffisants quand on est pris plein fouet par une énorme canicule par exemple comme celle de l'année dernière donc on essaye de voir les époques on essaye de plutôt planter en décembre que plutôt planter en mars plutôt planter en janvier et pas après bien évidemment on n'invente rien le fait de mettre de mettre du broyat de bois un mulch au pied bah forcément pour que quand on arrose on n'ait pas la croûte de terre battante qui chauffe à 60 degrés en plein été mais une couche de mulch qui fait que quand le collègue jardinier vient avec cette tonne à eau pour soutenir la plantation de l'année bon bah le fait que l'eau s'infiltre dans un sol qui est vivant le mulch qui a pu toute cette matière organique qui a aussi drainé tous les lombriques du coin qui vont être autant de vecteurs d'aération mais aussi d'infiltration de l'eau c'est des petites choses comme ça là on essaye moi je me suis rendu compte d'un truc on travaille beaucoup sur le bois mort ça fait longtemps qu'on a une politique de conservation du bois mort notamment on a commencé sur le parcours de la citadelle et de montrer aux collègues que ces troncs d'arbres qu'on garde debout qu'on couche au bout d'un moment ou ces troncs d'arbres qu'on a au sol bah les champignons et toute la faune fait qu'on a vite du bois sous forme d'éponge et moi je fais toujours l'expérimentation aux collègues je leur montre en pleine canicule en plein été l'intérêt du bois mort pour les arbres je prends une souche enfin le reste d'une souche je prends le morceau de bois blanc mon jeu où la ligne a disparu puis je presse le morceau de bois et là vous voyez que sur un morceau de bois de la taille d'une brique de lait bah vous sortez un verre complet d'eau alors qu'il n'y a pas plus depuis trois semaines donc on se sert de ça on est en train de faire des expérimentations quand on replante des arbres on évite le dessouchage et pas sauf contrainte de place on évite les dessouchages ça c'est clair et puis surtout on purge pas s'il y a des dessouchages on les fait longtemps à l'avance le temps que la faune des champignons s'aproxilique nous transforme ça en une bonne éponge et en un bon humus qui sera autant de réserve d'eau pour l'arbre de demain donc on essaye des choses de ce genre après je rejoins aussi Madame Ligny sur le fait de bien penser aussi à l'écosystème on se pose la question aussi du coup par rapport aux champignons notamment à l'ensemble des cortèges de champignons symbiotiques alors on essaye nous en tout cas dans les parcs on se sert du bois mort pour limiter les piétinements au pied des arbres du coup on revoit fructifier des carpoforts de différentes espèces d'amanites de quelques bolets communs qui sont autant de soutien à nos êtres à nos charmes à nos tilleuls bon sur les platanes je n'ai jamais rien vu mais bon on se doute bien que si on prend soin du sol et de l'écosystème autour de l'arbre on se doute que ça peut être que bon par contre moi je me pose vraiment la question c'est une question par rapport à l'expérimentation sur plantation sur sable notre gros problème en contexte urbain c'est qu'on nous plante des arbres et nos paysagistes nous plantent des fois des arbres de pépinière où on est encore dans la course de l'arbre d'un beau diamètre où si on laisse faire certains paysagistes on nous planterait des arbres qui font 20 cm de diamètre à la plantation le problème c'est que ces arbres en pépinière se sont fait tous les ans savater le système racinaire donc je pose la question aux autres intervenants est-ce que c'est j'ai eu la chance de travailler avec François Frété pendant des années qui était mon collègue on en a beaucoup discuté et de se rendre compte du mal que va avoir l'arbre et de sa capacité à réétendre un système racinaire satisfaisant alors autant un saule blanc vous plantez un bâton en plein hiver il refait des racines donc on peut planter des saules blancs qu'on peut acheter de 40 cm il n'y a pas de soucis ils reprendront autant moi j'ai vu des aules ne glutineuses plantées dans des noues justement à l'île avec l'eau tout ce que vous voulez mais en période de canicule l'arbre ne ferme pas ses stomates et la plupart des aules sont morts alors qu'à l'inverse j'ai planté des aules qui tenaient dans ma sacoche à vélo des arbres de la taille d'un crayon de bois expérimentation deux aules un pépinière en 6,8 donc c'est pas très gros 6,8 diamètre il est toujours vivant il a été planté dans une condition mais il faut qu'il fie abondamment et en 15 ans il a gagné 1 cm de diamètre 1 cm je pense qu'il faudra un microscope pour compter les cernes à l'inverse j'ai planté un aulne à côté de lui qui j'avais ramené d'un léon forestier un aulne gros comme ce stylo aujourd'hui c'est aulne glutineux planté dans la même condition il fait 35 cm bon peut-être 40 là de diamètre et il fait 15 mètres de haut il a filé avec le contexte arboré assez dense donc on voit bien que se pose un problème dans le fait dans la filière horticole quant au quant à la façon dont on gère les arbres en pépinière même avec tout le professionnalisme ce contexte climatique risque peut-être de nous forcer à planter moins gros j'imagine à planter des arbres mycorhisés quand c'est possible quand les essences le permettent aussi c'est une question que je pose si je peux me permettre du coup on avait discuté avec monsieur Laman ça me fait penser là vous parlez de pépinière tout ça et quand il récolte des espèces nouvelles finalement il y a aussi l'impact du climat qui fait qu'il faut aller la récolter assez dans les bons temps finalement pour qu'elle ne se soit pas déjà habitué au nouveau climat de la zone sur laquelle on travaillait du coup je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus également oui je voulais juste rebondir sur les propos que j'ai entendus tout à l'heure qui sont vraiment tout plein de bon sens effectivement lutter contre le tassement en particulier mais par rapport surtout à l'impact des projets paysagers sur les projets urbains où effectivement on se retrouve avec des densités de plantations qui sont complètement ridicules où le but du jeu c'est de faire beau le jour de l'inauguration j'ai l'exemple là où chez moi quand je vais à mes séances de kiné ils ont planté des ossements tous les 50 cm voilà ça donne une idée les avoir plantés tous les 2 mètres aurait largement suffi déjà ça coûte moins cher et ça permet aux plantes de se développer de ne pas avoir de problème de concurrence et quant à la course à l'échalote sur les arbres les plus gros oui j'ose espérer que les phénomènes climatiques vont calmer en particulier les élus qui poussent à la roue je crois que tous ces gens-là ont oublié qu'un arbre ça mettait du temps à pousser il faudrait apprendre la patience et arrêter de planter ces gros arbres alors pour essayer de répondre à votre question je n'ai pas tout à fait la réponse on en a parlé aussi avec François Feta il n'y a pas longtemps à Toulouse lors d'une réunion de restitution sur une palette végétale on avait abordé ce problème-là après la tempête les tempêtes Plotard et Martin de 99 est-ce que ces gros arbres énormes qui sont plantés avec 6-7 mètres de haut et 20 centimètres de diamètre et plus sont capables de reconstituer un système racinaire d'ancrage on n'en sait rien et il faudrait se payer le luxe en fait ce serait du sacrifice et financièrement ce serait une perte mais ou de faire de l'excavation racinaire ce serait une autre solution pour vérifier comment sont ces racines ou alors est-ce que ces arbres-là se comportent comme des poireaux et ne forbident que du système racinaire nutritif nourricier et dans ce cas-là on s'est fabriqué une bombe à retardement phénoménale pour les prochaines tempêtes c'est-à-dire que ces arbres sont incapables de tenir donc raison de plus pour planter des petits arbres je suis entièrement de votre avis et voilà par rapport à la question de l'approvisionnement vous disiez que les pépineries sont oubliées on peut planter de choses c'est plus ça va moins il y a le choix les pépineries traditionnelles sont en train de disparaître c'est le domaine des grosses entreprises et les pépineries de collection en particulier qui sont vraiment au bout du rouleau notamment depuis le confinement la palette végétale elle est quasiment nulle dans notre pays elle est constituée essentiellement de variétaires ticoles qui sont génétiquement des arbres identiques donc on se fabrique une sensibilité clonale à n'importe quel ravageur c'est bingo donc non si vous se trouvez des espèces qui vont tenir la route au niveau du climat par exemple Toulouse va avoir le climat de Séville à l'horizon 2070-2080 mais sans la mer donc vous imaginez ce qu'il va falloir trouver comme végétaux qui vont tenir si on se dépêche pas d'aller avec les accords qui vont évidemment avec des services forestiers ou des universitaires pour faire quelques essais d'acclimatation sur un certain nombre d'espèces qui tiennent dans des conditions mais phénoménalement rudes si on le fait pas dès maintenant on va être complètement à la ramasse on aura pas les arbres dont on va avoir besoin dans une vingtaine d'années qui nous permettront entre autres de faire de l'ombre il faut savoir que dans les pays où les conditions sont arides elles le sont encore plus depuis les changements climatiques donc là il y a une urgence absolue c'est pas la presse spécialisée qui est notamment sponsorisée par je crois faire le complotisme mais qui est sponsorisée par les grands groupes de jardinerie en particulier qui vont nous proposer des plantes qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont pouvoir répondre aux attentes dont on a besoin écoutez c'est parfait je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter oui moi je voudrais rajouter je rejoins tout à fait ce que dit monsieur Laman sur malheureusement le contexte de la pépinière et de cette expérimentation en pépinière mais je voudrais quand même signaler le travail important qu'un pépiniériste en Méditerranée fait du côté de Montpellier c'est Olivier Philippi alors ce ne sont pas des arbres ce ne sont pas des arbres certes mais le climat méditerranéen on va dire le cortège végétal de Méditerranée ce n'est comme pas non plus des arbres de grande envergure et en fait je voudrais vraiment souligner en fait son travail parce qu'il a une renommée mondiale maintenant qu'il aménage il travaille avec des paysagistes en Grèce partout partout parce qu'il a accumulé donc ça fait plus de 20 ans oui largement plus de 20 ans qu'il travaille là-dessus et que lui dès le départ il a travaillé ce sujet-là c'est-à-dire de dire moi je travaille des plantes qu'il trouvait localement et qu'il a donc appris à connaître appris à cultiver et je rejoins ce que monsieur Tison disait tout à l'heure aussi c'est dire à un moment c'est en connaissant bien la plante et en l'installant jeune dans un endroit en regardant comment elle se développe qu'on arrive après à mieux cerner ses besoins et à mieux après la transplanter ailleurs en lui disant c'est comme ça que vous devez le cultiver donc le travail que Olivier Philippi a fait depuis des années porte ses fruits aujourd'hui parce qu'il est convoité de plus en plus finalement et on le fait intervenir de plus en plus pour aménager des jardins et je soulignerai à ce titre le jardin du Mucem à Marseille jardin d'immigration avec qui il avait travaillé avec une autre botaniste que j'aimerais citer aussi parce qu'elle fait un gros travail là-dessus et elle enseigne beaucoup sur l'importance du système racinaire qui est Véronique Mur qui enseigne notamment à l'école du paysage à Marseille donc de dire il y a des professionnels qui travaillent sur ce sujet-là mais je suis d'accord c'est pas forcément la partie émergée de l'iceberg que l'on voit ça malheureusement oui Oli monsieur Philippi a voyagé effectivement je rebondis sur ce que vous dites c'est quelqu'un de remarquable et qui est allé voir lui les plantes dans leur milieu naturel et ça change tout c'est notamment un spécialiste des cistes on ne parle que de ça il a écrit notamment aussi un magnifique bouquin qui s'appelle jardiner sans arrosage qui est une bible bible et en plus c'est beau oui ça ne gâche rien c'est parfait du coup écoutez je pense qu'on va pouvoir passer à la période de questions réponses pour ceux qui sont en fait pour tous les participants il va juste quelques minutes si vous avez des nouvelles questions à poser voilà donc n'hésitez pas vous les donnez à mes collègues ou vous les écrivez dans le chat donc on va commencer par la première question c'est une très longue question donc avec le nombre d'expérimentations et d'essais et des enjeux voilà alors avec le nombre d'expérimentations que vous nous présentez et que nous connaissons pourquoi n'y a-t-il pas aujourd'hui plus de réglementations d'actions de formations pour mettre en avant le bien-être du végétal voilà c'était la question désolé du coup je ne sais pas qui souhaite répondre en premier c'est une bonne question mais oui ça le problème de l'enseignement est peut-être un autre problème aussi sur ce sujet c'est mais comme le dit monsieur Laman je pense que les conditions climatiques nous oblige à regarder les choses différemment mais on n'est absolument pas préparé à cette manière de changer donc y compris dans les enseignements qu'on a pu avoir c'est pas facile aujourd'hui de toute façon personne ne peut prévoir ce qui va se passer je vois votre titre c'est 2050 mais aucun scénario peut dire ce qui va se passer en 2050 quand on avait interrogé justement des chercheurs qui effectivement font des modèles ils se disent mais à partir du moment où on a terminé un premier round un premier tour de données pour avoir un modèle il est déjà obsolète parce qu'il y a d'autres conditions qui se sont déjà immisées il y a déjà d'autres éléments qui ont changé et on ne peut plus on ne peut pas tirer des conclusions des modèles que nous faisons donc à partir de ça effectivement un enseignement c'est peut-être de s'inspirer davantage de la nature comme on vient de le dire ça c'est sûr et pour le bien-être du végétal oui est-ce que vous voulez peut-être réagir monsieur Laman et monsieur Tison oui pourquoi pas il y a visiblement je ne me fais jamais trop d'amis quand je parle de ça des problèmes dans l'enseignement sur la connaissance des végétaux dans les écoles de paysage j'ai connu à une époque des enseignants comme Marc Rumelard qui était des dendrologues de haut niveau et je pense que la qualité de l'enseignement devait s'y retrouver mais pour en avoir échangé notamment avec Valérie Maléco qui est enseignant à Angers disait qu'en fait le volume consacré à la connaissance du végétal dépendait notamment des établissements et vadrouillait autour de 3 à 5% du volume global du cursus qui à mon avis ne suffit pas un végétal ce n'est pas une forme une couleur et on ne décide pas de choisir une plante en regardant le catalogue du pétinériste du coin et c'est quelque chose qui doit aller bien au-delà il faut connaître déjà reconnaître la plante savoir quelles sont ses exigences savoir où on peut les cultiver et comment les conduire visiblement j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup de choses et que maintenant on écoute un élu ou un grand ponte de la profession et on décide de planter n'importe où c'est un peu consternant j'ai un peu peur j'espère qu'on va sortir de ça mais je ne suis pas très optimiste malgré tout effectivement c'est un débat je pense que mes professeurs de SP vont pouvoir se reconnaître on a eu ce genre de débat-là toutes les semaines précédentes c'est vraiment une thématique qui est très actuelle et qui est très controversée donc merci pour cette réponse on va passer à la seconde question si je peux y répondre dites-moi pardon merci j'ai en plus de ma en dehors de ma fonction d'école municipale je suis j'ai le plaisir et l'honneur d'être pour la deuxième année prof d'écologie appliquée pour l'école du paysage de Villeneuve d'Ast UNSPL de Villeneuve et c'est vrai que c'est bon le but c'est vraiment un cours qui donne débit aux futurs paysagistes pour comprendre que voilà quand ils créent quand ils créent effectivement des espaces verts si on veut restaurer la biodiversité il y a des choses à comprendre d'un point de vue des caractéristiques du territoire de leur projet par rapport aux continuités aux potentiels écologiques les trames vertes etc de bagages minimum de compréhension du fonctionnement du vivant du choix pertinent de la paillette végétale etc mais un des premiers trucs par lequel je commence c'est déjà mais posez-vous la question du sol parce que combien de fois j'ai vu des paysagistes enfin renommés je ne donnerai pas de nom qui il y en a malheureusement qui effectivement pour caricaturer c'était on faisait une plante par rapport au décor la couleur etc et se poser absolument pas la question j'ai vu des projets de paysages à Lille où on m'avait mis des amélanchiers dans des noues très humides bon ben l'amélanchier il a pourri pendant le premier hiver et à l'inverse on a et ça c'est une idée sur laquelle les gens profitent c'est un peu ma marotte on parle de sol fertile de sol fertile de sol fertile moi j'ai un problème c'est qu'une grosse part de notre biodiversité végétale et surtout en haute france où malheureusement en contexte urbain et périurbain il nous retombe plus de 100 kg d'azote par hectare et par an à cause du lessivage des NOx de nos pots d'échappement on a des sols en généralement limoneux argileux très très fertiles et le problème c'est que plus un sol est fertile moins on a de diversité végétale et ça a même une action assez négative sur les champignons d'ailleurs la diversité des champignons c'est pas que sur la flore herbacée donc du coup je mets un peu le haut là sur ce alors oui des terrains super fertiles pour faire de l'agriculture urbaine pour faire du maraîchage pour faire des et un minimum des sols fertiles pour la santé des arbres ok mais il y a un écosystème arboré ou boisé c'est pas que des arbres c'est aussi une flore herbacée et si on continue notre logique de sol toujours plus fertile en y balançant des engrais sans se poser question de la ressource du sol si on balance du broyat de bois à tir l'arigot ben à la fin moi mes jardiniers ils en peuvent plus des massifs de rosiers où on a foutu du broyat de bois à tir l'arigot et où maintenant c'est du calistégia du liseron donc ils savent absolument pas se débarrasser moi j'ai un problème avec le robinier pseudo-acacia une espèce exotique envahissante sur l'histoire nationale alors c'est sympa pour l'abeille domestique pour l'apiculteur bon personnellement j'aime pas le miel d'acacia je trouve que ça a pas de goût et bon bref mais ça produit mais le problème c'est que bon l'abeille domestique c'est une espèce sur mille en France avec des espèces qui sont spécifiques à une famille de plantes voire des fois une espèce de plantes précises et donc forcément un sol fertile ben moins de diversité végétale et l'acacia ben il m'enrichit les sols en azote comme pas possible donc moi ce que j'apprends aux étudiants c'est des notions de base sur ben vous voulez mettre planter des zérangiums planum c'est vrai que la plante est super jolie j'adore cette plante là c'est pas du coin mais on s'en fout les insectes sont il y a une très grande diversité d'insectes coloptères abeilles et compagnie sur la fleur ouais mais le problème c'est que si on met cette plante de milieu drainant sur un bon limon argileux sur lequel on a mis du broyat de bois ben il se passe quoi il se passe que la plante elle explose puis elle s'écrase comme une grosse salade flétrie et le résultat il est foutu et au bout de deux ans elle est morte étouffée par un autre truc donc il y a vraiment de rappeler à tous les étudiants du paysage qu'on bosse avec du on bosse avec le sol on bosse avec le vivant on bosse avec un contexte et effectivement militer pour redonner des cours d'écologie appliqués des cours de botanique à l'ensemble de tous ces étudiants et donc moi mes étudiants en sont vraiment très contents et ils ressortent de là avec des bagages avec des connaissances c'est pratique et à tel point c'est que le nombre d'étudiants on a fait qu'au début j'en avais 4 et maintenant je me trouve avec 15 et on m'a rajouté des heures on m'a rajouté des heures on m'a rajouté des heures donc je pense que il y a de l'avenir pour les profs de botanique de pédologie de végétal d'écologie voilà il faut qu'on sorte de la logique enfin des anciennes logiques très bien du coup on va pouvoir passer à la seconde question qui est pensez-vous que l'introduction du label végétal local dans les commandes privées et publiques va ou peut faire évoluer les palettes végétales dans les futures années encore une fois tout dépend j'en viens à la même question qu'est-ce qu'on appelle une plante locale est-ce que c'est aussi une plante qui est élevée par le pépiniériste du coin qu'on veut favoriser pourquoi pas après voilà il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier il ne faut pas se fermer des portes non plus sur certains arbres qui pourraient nous rendre service donc on peut avoir du local qui tient notamment voilà l'érable de Montpellier sur la moitié sud de la France qu'on peut d'ailleurs sortir de ses frontières qui est une espèce qui est comme l'érable à feuilles d'aubier qui a un potentiel de résistance aux chaleurs sèches qui est inutilisé revenir au bon vieux filaire filaire latifolia méditerranéen encore une fois ce n'est pas une plante originaire du nord de la France ou de la région parisienne mais qui est très long et vive qu'on plantait beaucoup à la fin du 19e siècle à l'époque les pépiniéristes avaient des catalogues mais faramineux ce qui n'est plus le cas et pourquoi pas voilà c'est des plantes qu'on peut réutiliser en haie qui résistent à tout aussi bien au chaud qu'au froid et au sec voilà rien n'est là-dessus on se focalise maintenant sur les épisodes caniculaires donc je parle de chaleur sèche avec un taux d'hygrométrie bas ce qui est quand même assez particulier mais n'oublions pas non plus qu'on est en zone tempérée l'hiver dernier même s'il a été court nous l'a rappelé il faut aussi que ces plantes soient capables de résister à des fortes geles on a une fenêtre de tir qui est assez réduite donc justement nous ne fermons pas trop de portes non plus voilà si on peut voir aussi du local qui tient la route avec grand plaisir et du coup ça me permet de rebondir sur une autre question c'est y a-t-il des végétaux adaptés aux conditions difficiles des milieux urbains parce que là finalement vous nous parlez des haies est-ce que vous avez des exemples pour les villes je voudrais juste dire pour mais c'est dans le prolongement parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit c'est que je crois on voudrait trouver la plante miracle qui nous permette demain de pouvoir répondre à n'importe quel cas extrême je pense qu'il faut peut-être voir les choses un petit peu autrement et c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi sans doute une posture différente à avoir c'est de revenir à peut-être davantage d'humilité aussi et de se dire un végétal il ne va pas il ne va pas résoudre tous nos problèmes c'est peut-être plutôt à nous de faire en sorte que le milieu qu'on lui octroie est optimal pour lui dans les milieux urbains la première chose c'est de lui donner quand même la meilleure place qu'il soit le meilleur environnement plutôt que de dire bon bah ça y est on a trouvé on a trouvé l'espèce qui va nous régler tous nos problèmes si je peux me permettre juste de rajouter sur cette histoire de plantes un gine extra moi ma fonction là c'est vraiment de rendre des écosystèmes assez y compris hyper urbains très résilients très riches dans les interactions avec une forte diversité des choses très fonctionnelles donc je ne ferme pas la porte bien évidemment on plante on continuera et on continue de planter les espèces exogènes et horticoles bon par contre on évite effectivement les espèces à fleurs doubles qui n'ont plus aucun intérêt pour les pollinisateurs qui souvent esthétiquement voilà quand un paysagiste plantait un crataigus je ne sais pas moi Paul Scarlett bon ben je préfère lui proposer Princess Sturda c'est une obépine à fleurs roses sauf que elle est naturellement comme ça elle est à fleurs simples donc il y a toujours toute la guise des abeilles et bourdon là dessus il y a toujours des compromis à trouver et pareil dans les espèces horticoles exogènes il y a des espèces super intéressantes alors là je ne parle pas d'arbres je parle d'arbustifs mais bas ou d'herbacés je ne sais pas moi je prends de l'astilbe les astilbes qu'on me propose c'est vrai que malheureusement je ne sais pas l'expliquer il faut être humble effectivement des fois je ne sais pas dire pourquoi il n'y a rien dessus même pas un bourdon c'est rien ben dans ce cas là il y a une autre plante c'est une plante qui n'est pas du tout du Nord Pas-de-Calais c'est un truc qui pousse dans les pays de l'Est et peut-être dans l'Est de la France c'est Aroncus dioicus sur Aroncus dioicus il y a des longicornes des cétoines des abeilles des mouches il y a plein de monde et pareil un arbuste que j'aime beaucoup adapté au contexte notamment de vandalisme à l'île qui est des fois un peu fort prononcé c'est Sorbaria sorbifolia qui pousse un peu comme un framboisier qui se telonne bon ben pour les insectes butineurs du coin entre une rême des prés indigènes une philippandula une maria qui vit ici depuis les dernières glaciations ou un sorbus sorbifolia pour eux il n'y a pas de différence alors bien entendu on n'aura pas les chimies qu'on a sur un philippandula on n'aura pas les insectes phytophages on aura forcément moins de diversité mais bon bon normal en mixant un arbre indigène bien choisi qui va amener un certain nombre de cortèges et des trucs des espèces horticoles bien choisies on arrive à faire des écosystèmes complètement fonctionnels et après effectivement on est obligé de s'adapter moi je vois l'année dernière on a des noisetiers des noisetiers corius avelliana et des acers pseudo platanus que je n'aime pas spécialement parce que chez nous il n'est pas indigène effectivement ce qu'on disait ce n'est pas une espèce qui est vraiment de chez nous à la base qui amène très peu de diversité et qui surtout a tendance à complètement monopolisé la strate arborée par exemple sur le parc de la citadelle bon ben là l'année dernière ils ont cramé avec l'effet desséchant des airs très chauds et secs et avec un taux d'hygrométrie très faible ça m'a un peu fait peur d'ailleurs les feuilles des noisetiers et des différents acers pseudo platanus et platanoïdes les feuilles ont commencé à cramer à se racornir sur les bords et il y a des noisetiers qui ont carrément perdu toutes leurs feuilles en contexte urbain carrément ils sont des feuillers complets donc effectivement ça pose question l'érable de Montpellier aceropalus je parlais tout à l'heure du Quercus ceris moi ce que j'essaye de trouver toujours étaye c'est le chêne vert ne m'intéresse pas parce que ok il poussera bien chez nous il faut voir si on a un hiver à moins 15 de ce qui se passe mais bon a priori il pousse bien mais autant sur le bassin méditerranéen c'est un arbre extraordinaire au niveau de la biodiversité mais je n'aurai toujours pas les insectes le cortège d'insectes de la méditerranée à l'île même dans 50 ans je pense par contre Quercus ceris Quercus pubessin c'est des espèces qui au niveau filial je n'ai plus le nom philogénétique sont assez proches de nos chênes à nous ce qui fait que tel bon bix du chêne pédonculé ou du chêne pétraé chez nous Quercus ceris ça lui va donc moi dans ce cas là oui ça me va bien aussi parce que je garde un écosystème fonctionnel et pourtant le Quercus ceris effectivement il ne poussait pas pas bien pas bien chez nous il ne poussait pas naturellement du tout du tout du tout par ici donc on trouve des compromis du coup je vais rebondir là dessus pour poser encore une question qui est comment définir l'indigénat d'une espèce tu m'entends ? oui comment définir l'indigénat d'une espèce quand les aires de répartition sont en mouvement par rapport aux modifications du climat je vous laisse je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question je ne sais pas si j'aurais une réponse aussi précise que Thierry alors je ne sais pas moi ce que j'en sais c'est que sur les conservateurs botaniques nationaux la notion d'indigénat c'est par rapport à la découverte de l'Amérique en gros c'est Christophe Colomb ce qui était là avant et ce qui arrive après c'est pour ça que la notion est floue en Nord-Pas-de-Calais nous on a des espèces qui sont des espèces protégées légalement sur complément de liste le joncule noduleux on a même des espèces qui sont protégées chez nous et qui sont considérées comme exotiques envahissantes dans d'autres régions ça c'est très fort comme Stratiotaloides une petite plante herbacée aquatique ces espèces là à la base elles viennent de Chine c'est comme le lénuphare blanc ça vient de Chine c'est comme M. Laman on parlait tout à l'heure on va le châtaignier on le casoue alors il est arrivé sous Charlemagne si je ne dis pas de bêtises mais je me dis peut-être des conneries M. Laman sans préciser tout ça on le considère dans notre flore mais effectivement il y a une notion de avant la découverte de l'Amérique après aujourd'hui c'est ça où il faut faire un peu attention moi ce qui m'inquiète c'est de garder la trace de tout ça c'est à dire que moi quand je vais en Méditerranée je connais mal cet écosystème j'ai un mal fou à savoir qu'est-ce qui est vraiment indienne de ce qui ne l'est pas parce qu'on a introduit tellement de choses etc donc à un moment c'est un peu comme au Japon c'est de garder la trace de qu'est-ce qui était réellement une espèce indigène et qu'est-ce qui ne l'est pas des fois il faut se référer à des textes il faut se référer à des vieilles listes mais on peut vite en perdre la trace on parlait tout à l'heure de l'érable pseudo-platanus ou même du charme moi je suis mitant originaire de Basse-Normandie en Basse-Normandie dans l'après du Mont-Saint-Michel à Serre pseudo-platanus ça n'existait pas et même le charme des plantations mal réfléchies par les chambres d'agriculture notamment désolé je ne vais pas me faire des amis et par des pépiniéristes on se dit on va faire des échampettes des subventions pour les échampettes et on claque du charme et de la serre pseudo-platanus le problème c'est qu'il n'y en avait pas et que ça vous chamboule mais complètement tout un écosystème ça chamboule je ne parle pas de l'acacia parce que de l'acacia dans les plantations de l'échampettre merci et ça vous chamboule carrément tout un écosystème et ça peut avoir des répercussions vraiment inquiétantes sur l'ensemble de l'écosystème effectivement tout dépend on place le curseur 1492 alors effectivement on va garder les plantes qu'on a introduites avant j'ai envie de dire parce que ça nous arrange mais oui après est-ce qu'on pourrait même pousser le curseur jusqu'à avant les glacations du quaternaire où on avait des cibles à chauffe des platanes des liquides en barre en France enfin voilà on peut au moment il faut effectivement se caler et définir quelle est la bonne définition et ça c'est pas simple le tout c'est qu'effectivement on ne dérive pas sur certaines choses j'ai vu je suis souvent en observateur sur les réseaux sociaux mais on voit parfois des commentaires heureusement pas majoritaires mais de l'air de dire tiens les platanes crèves c'est bien fait pour eux ils n'avaient rien à foutre en France vous voyez ce genre de truc complètement stupide qu'on peut lire voilà mais bon c'est plutôt anecdotique voilà juste oui non c'est bon ça va excusez-moi j'ai rien à rajouter il n'y a pas de problème du coup on va finir avec une dernière question qui est au final quel est le meilleur choix entre un végétal indigène mais en souffrance face au nouveau climat ou un végétal importé mais adapté aux nouvelles conditions du climat donc là je pense que ça va être un petit débat entre vous tous c'est trop binaire oui oui c'est un peu la réponse est presque dans la question déjà ouais c'est difficile quand même là de 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 choisir entre entre les deux surtout que tout à l'heure monsieur Lamand parlait de du travail notamment de l'ONF sur une migration assistée donc c'est c'est ça en fait qu'est-ce que peut faire l'homme aujourd'hui finalement face à ces à ces changements climatiques est-ce que c'est d'essayer d'aller un petit peu d'accélérer un petit peu cette une forme de migration végétale ou c'est de dire ben non je laisse faire et on verra bien qu'il s'adaptera il y a il y a il y a il y a une prise de risque que j'ai enfin voilà personnellement je pense qu'il faut peut-être éviter de prendre et que si on mène de front les trois pistes on devrait arriver à à préserver du local qui va tenir et essayer avec des espèces adaptées moi j'ai pas mal voyagé depuis une vingtaine d'années de l'autre côté de l'Atlantique et en fait je suis tombé je vous raconte un peu ma vie mais ça va être bref je suis tombé un peu sous le charme on parle pas vraiment trop des changements climatiques à l'époque c'était au début des fin des années 80 en Californie et j'ai craqué sur les paysages des milieux semi-arides d'altitude alors c'est quelque chose de très pointu mais en fait ce sont des en gros des déserts avec de la végétation mais des déserts froids donc je me disais voilà c'est intéressant parce qu'on a moi je voulais dire tiens est-ce qu'on peut adapter en région centre où j'étais des végétaux qui vont supporter les hivers à moins 15 mais qui vont supporter 45-50 degrés et puis deux mois sans eau et donc je me suis intéressé à ces milieux-là et il est vrai qu'ils sont assez rares dans le monde mais on trouve le plus gros réservoir se trouve dans un espèce de secteur qu'on appelle le désert de Chihuahua qui se trouve entre l'ouest du Texas la Californie pour le nord et puis jusqu'au centre et nord-est du Mexique en allant vers le sud et là on a effectivement notamment beaucoup de chaînes puisque c'est un genre qui me passionne et qui ont des comportements mais absolument fabuleux avec une résistance à des périodes caniculaires mais intenses et qui continuent à faire des arbres et donc du coup moi dans mon jardin de la région centre j'ai essayé ces espèces que j'ai découvertes sur place et notamment j'ai le souvenir d'un chêne du Texas qui est une espèce caduque et qui en 2003 a trouvé le moyen de faire 4 pouces dans l'année à garder ses feuilles vertes complètement pendant toute la période chaude et sèche alors que tout ce qui était local cramait et je me suis dit tiens là il y a peut-être une piste à essayer voilà alors ce type de milieu on le trouve également sur le plateau central turque dans le centre de l'Espagne dans l'arrière-pays provençal donc des méditerranéens rustiques comme le filaire dont je vous parlais tout à l'heure ou l'argousier pourquoi pas un peu plus rare on a aussi le Proche-Orient une partie de l'Iran des milieux comme ça le nord-est de l'Afghanistan enfin voilà on a ce type de milieu qui est à la fois froid, chaud et sec c'est une des pistes pour trouver les pontes qui pourraient compléter le local qui résistera c'est quoi le filaire ? parce que je ne vois pas du tout c'est filairea latifolia alors il y a aussi le filairea angustifolia qui est la version buissonnante si vous allez au jardin botanique de Montpellier le plus vieux jardin botanique de France il y a l'arbre aux amoureux qui a l'âge du jardin botanique il a 400 ans et avec un troncanelé les gens mettent des mots doux à l'intérieur d'où le nom et c'est une oléacea à feuilles persistantes qui ressemble aux chênes verts c'est vraiment la théorie de la convergence des formes on la retrouve là c'est un filairea pardon filairea comment vous avez dit ? latifolia latifolia alors c'est aussi un bon succès d'année pour remplacer ces foutus haides tuyas quand on veut faire de la haie monospécifique persistante vous voyez nous on fait le tressage de lierre le tressage de lierre au point de vue biodiversité il n'y a rien de mieux et il y a moins besoin de tailler ça marche aussi voilà tout à fait exactement et voilà bon c'est de la plante passe-partout qui résiste à tout pareil il y a un petit chêne qu'on trouve sur les côtes japonaises qui s'appelle d'ailleurs le chêne à feuilles de filaire et moi j'en ai fait j'ai liré 24 mètres de haides tuyas pour tester ça chez moi d'ailleurs maintenant le chêne se ressème dans la haie etc et c'est un chêne qui peut supporter une amplitude thermique entre moins 20 et plus 45 voilà en plus c'est joli il fait des belles fleurs jaunes des couleurs de jaunes tous rouges voilà bon il y a un potentiel phénoménal dans le monde à condition de s'y intéresser et c'est pour ça qu'il faut que le monde s'y met ce que je voudrais peut-être ajouter témoigner qui n'est pas donc un climat des Hauts-de-France pas non plus celui de Bordeaux on va dire plutôt aride Maroc donc c'est de rapporter le travail d'Éric Ossard et Arnaud Morière sur ces climats-là dans ces climats-là et en fait ils racontent un petit peu leur expérience c'est leur échec surtout lorsqu'ils ont voulu implanter un jardin au Maroc enfin c'était le leur en se disant oui le Sahara enfin le désert progressant il faut planter des cactus donc ils ont importé mis en pépinière quand même un certain nombre de cactus puisqu'ils étaient quand même déjà sensibilisés au fait qu'il ne fallait pas planter des plantes très développées mais plutôt essayer de les implanter jeunes de façon à ce qu'elles puissent s'implanter mieux et ça a été un échec total et donc bon ils se sont dit mais on va aller on va aller dans le désert mexicain et on va voir ce qui se passe et en fait ils se sont rendus compte que effectivement un milieu qui est développé on ne verra que les cactus enfin développés et on ne regardera pas ce qu'il y a au pied et en fait ils se sont rendus compte qu'en fait à chaque fois qu'il y avait de jeunes cactus qui se développaient on ne les voyait pas ils étaient enfouis sous des graminées et donc ils se sont dit mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à refaire dans le jardin c'est pas de planter des cactus tout seul c'est d'abord de planter toutes ces plantes cortèges tout ce cortège végétal qui va créer finalement l'environnement humain idéal pour que le cactus émerge et c'est lui qui prendra le dessus évidemment par la suite mais avant tout il aura créé cet ensemble de plantes aura créé l'environnement pour l'écosystème finalement pour le développement et c'est comme ça qu'ils ont réussi effectivement à enfin cultiver un jardin à avoir un jardin développé et qui ne nécessite plus aucun arrosage mais en partant d'abord de l'étude de ce qu'il se passe dans la nature et bien c'est parfait on va du coup clôturer sur cette dernière question et du coup on tient à remercier les trois intervenants pour le temps que vous nous avez accordé je remercie également à tous les participants qu'ils soient de manière numérique ou en présentiel et je remercie évidemment tous les ITIAB 27 et surtout notre équipe qui s'est donné beaucoup de mal pour que cette table ronde puisse exister ainsi que du coup tous les professeurs qui nous ont accompagnés on espère vraiment que ça vous aura permis de vous questionner d'être toujours en état de questionnement justement on a mis à disposition sur LinkedIn des quiz donc un premier quiz ce matin qui est plutôt général sur toutes les connaissances avec avec une avec les sources pardon évidemment et ensuite on vous proposera d'ici quelques temps voilà quelques minutes un quiz qui sera plus spécifique pour voir si vous avez tout compris en tout cas de cette table ronde ou si vous voulez vous challenger un peu là-dessus du coup voilà donc les derniers mots que je vous dirai c'est ce qu'on nous apprend en fait ici à l'ITIAB c'est de toujours rester curieux merci à tous merci beaucoup merci oui et bonne continuation au revoir au revoir merci 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 merci